La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié Ô Christ, prends pitié Seigneur, prends pitié Prions-le, Seigneur Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements, et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Coëlette Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse, sur les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et qu'approchent les années dont tu diras « Je ne les aime pas », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, et la lune et les étoiles. Et que reviennent les nuages après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres, quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voie de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau, et quand se taisent les chansons, lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, la mendier est en fleurs, la sauterelle s'alourdit, et la capre se produit aucun effet. Alors, lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits, et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Coëlette, tout est vanité. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retourner fils d'Adam. A tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin et change le soir. Elle est fanée et desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, Jésus. Il est un peu bizarre de voir ces derniers jours les évangiles qui nous racontent la popularité de notre Seigneur. Hérode voulait le rencontrer parce qu'il était populaire, parce qu'Hérode entendait ce qu'il faisait, les miracles, l'enseignement. Un autre évangile dit son autorité. « Et hier encore, l'évangile nous proposait ce dialogue entre le Seigneur et ses disciples pour savoir qui il est, que disent les gens, que disent les gens. » Et hier, Pierre, qui confessait la divinité de notre Seigneur. Et aujourd'hui encore, un autre mot ressort de cette popularité de notre Seigneur. L'évangile dit que tout le monde était dans l'admiration. Tout le monde dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait. Et devant cette popularité, le succès, le Seigneur était peut-être au top de son succès, au top de sa popularité. Et c'est en ce moment-là, un moment où, pour nous les hommes, nous pouvons nous sentir grands, nous pouvons nous dire « Je suis arrivé, je suis populaire. » C'est à ce moment-là que le Seigneur veut baisser un peu le volume pour dire « Hey, je ne suis pas venu pour ça. » Et le Seigneur, il ne faut pas oublier le contexte, le contexte de popularité. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur parle de sa mort, de sa souffrance. C'est quand nous croyons que nous avons touché le plafond que le Seigneur nous dit un peu d'humilité, que le Seigneur nous demande de baisser un peu le volume. Et il parle de sa mort, il parle de sa souffrance, mais pas n'importe laquelle. Si hier, Saint-Pierre confessait sa divinité, mais comment Dieu peut être livré au monde des hommes? Comment des créatures de Dieu peuvent tuer le même Dieu? Paradoxales. Mais le Seigneur, il faut entrer dans le cœur de cet homme qui savait qu'il était Dieu, qui savait toute la puissance qu'il avait, mais qui savait aussi qu'il était un homme et qu'il fallait respecter la liberté des hommes. Le Seigneur savait qu'il allait mourir, qu'il allait être livré au monde des hommes. Dieu livré au monde de cela, cela même qu'il a créé lui-même. Il faut entrer dans le cœur de notre Seigneur. Quelle douleur! Quelle douleur de savoir que la créature veut tuer le Créateur. Quelle douleur! Mais aussi, il faut comprendre les disciples qui ne comprenaient pas cette parole, parce que, je répète hier, Pierre confesse la divinité, et aujourd'hui, ce Dieu nous dit qu'il sera livré entre les mains des hommes. Ce n'est pas compréhensible à la première. Si tu es Dieu, alors sauve-toi et sauve-nous. Si tu es Dieu, fais des miracles comme ceux que tu as toujours fait. Ne nous dis pas que de simples hommes vont te tuer de simples. Tu vas être livré au monde de tes créatures. S'il faut comprendre la douleur du Seigneur, mais il faut aussi comprendre la non-compréhension, s'il faut le dire ainsi, des disciples. Et nous, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans nos moments de succès? Le succès nous a... nous devenons trop orgueillés devant le succès. Et c'est quand bien même nous devons remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. C'est à ce moment que nous perdons la foi. C'est quand nous devons dire merci à Dieu pour le succès. Merci Seigneur pour tes bienfaits. C'est à ce moment-là que nous lui tournons le dos. Qu'est-ce que tu fais quand tu es à la montagne? qu'est-ce que tu fais quand tu es en train de vivre les plus beaux moments de ta vie? Oublies-tu le Seigneur? Oublies-tu que pendant la transfiguration de notre Seigneur, il a dit à ses disciples aux trois, descendons de la montagne, allons vivre la réalité de la vie, allons toucher du doigt la réalité. Parce que nous ne pouvons pas vivre éternellement au sommet. Nous ne pouvons pas être éternellement dans le succès, dans la popularité. Le livre de Kohelet que nous avons lu à la première lecture nous dit « Vanité, les vanités, même le succès que nous avons aujourd'hui peut tomber de mort. » Le Seigneur est en train de nous donner une grande leçon. Dans tes moments de succès, dans les plus beaux moments de ta vie, n'oublie pas, n'oublie pas le sens même de la vie, n'oublie pas l'objectif de la vie qui est le retour vers Dieu. C'est Dieu qui t'a donné vanité parce que si nous devenons des orgueilleux, des dictateurs quand nous sommes au sommet de notre vie sur terre, alors nous avons tourné le dos à Dieu. C'est quand bien même nous devons lui dire merci que nous lui disons « Je ne te connais pas. » Demandons au Seigneur de pouvoir nous faire comprendre la réalité de la vie. Demandons-lui de nous donner cette humilité de pouvoir reconnaître que même quand nous avons fait des efforts pour obtenir ce que nous avons, sa main nous a conduits. Seigneur, merci, merci pour ces bons moments. Mais aussi quand nous sommes dans les mauvais moments, le Seigneur parle aujourd'hui de sa souffrance, acceptons aussi. Acceptons que Dieu le permette parce qu'il est Dieu et il sait où il nous entraîne. Il est Dieu, sa main protétrice nous conduit. Demandons donc cette humilité et cette force au Seigneur pour qu'il puisse nous faire accepter sa volonté. Lui soit Jésus Christ. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le Pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur pour tous les peuples de la terre. Prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur pour ceux qui sont pour ceux pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions pour tout ce qui nous demande des prières. Il ne faut pas oublier de prier pour les malades. Spécialement aujourd'hui, prions pour les accidentés pour que le Seigneur soit cette main qui guérisse et qui réconforte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi par le Christ notre Seigneur. le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. L'art est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, paix, être et saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges et dans la joie nous ne cessons de proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Santifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps. est le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne tout ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre prêtre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada